... On ne le dira jamais assez. Il faut être extrêmement vigilant avec ce qu'on publie dans les médias sociaux. D'ailleurs, il y a une ancienne infirmier auxiliaire de la Haute-Gatineau qui prétendait avoir subi une lésion professionnelle qui l'a appris à ses dépens. Et Simon-Pierre, le C3S, la Vallée de la Gatineau, s'est même servi des publications Facebook pour la contredire. Oui, la CSST était prête à deux reprises à offrir des prestations à l'infirmière auxiliaire qui affirmait ne plus pouvoir faire ses tâches quotidiennes en raison de cet accident de travail. Mais à la lumière des photos et des publications qu'elle mettait sur Facebook et qui démontraient un tout autre train de vie, la Commission des lésions professionnelles en a décidé autrement. En revanche, la femme travaille dans un CHSLD de Maniwaki. En voulant laver la plaie d'une patiente, l'infirmière auxiliaire reçoit un coup et ressent un choc électrique dans le cou et une brûlure au niveau du ventre. Dans les jours suivants, la femme doit faire des travaux légers et se tourne vers la CSST pour obtenir des prestations. La dame confie au médecin qu'elle consulte qu'elle doit endurer une douleur importante. Mais des collègues de l'infirmière remarquent quelques jours plus tard que son état de santé ne semble pas aussi grave à en juger ses publications sur Facebook. « Cet ménage que je viens de me taper brûle les têtes la fille, mais ça valait la peine, maudit que c'est le fun quand tout est propre. » Elle en rajoute quelques jours plus tard, « On a décidé de danser comme des folles, mais pas au max, mais dans mon salon. Wow, si on perd pas du poids en jouant à ce jeu-là, Just Dance 2, je ne comprends plus rien, moi. » « Oui, ça peut être divertissant de communiquer avec ses amis, de mettre des photos, de mettre ses états d'âme, mais ça a un impact qui est pratiquement indéfini par la suite. On ne sait pas où ça s'arrête, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. » Selon les documents du tribunal, un docteur qui l'a évalué a même affirmé qu'elle déclarait des symptômes et des limitations qui, dans les faits et selon nous, n'étaient pas conformes à la réalité. Le juge relève que le compte Facebook de l'infirmière laissait voir une travailleuse plus active qu'elle ne le prétendait et que les explications qu'elle fournit apparaissent invraisemblables et disproportionnées. Le spécialiste du web yannictérien croit que le public sous-estime la puissance des médias sociaux. « L'autre jour, j'étais avec une téléphoniste de Rogers qui m'a seulement dit son prénom, mais elle avait un prénom particulier. Puis le temps que j'attendais en ligne, je suis allé sur Facebook et j'ai su que sa mère était malade, j'ai su où elle habitait, j'ai su son nom de famille. Puis j'ai dit à la blague à la fin, j'ai dit « Est-ce que ton nom de famille, c'est X? » Ça m'a dit « J'ai eu un blanc, là. Il faut absolument toujours garder en tête que tout ce qu'on met là-dessus est non seulement trop souvent du domaine public, mais aussi on perd le contrôle sur ces bases de données-là qui font partie d'une espèce de gros monstre qui est Facebook qui peut ultimement soit se faire pirater, soit les perdre. » Dans la foulée de ses déclarations, la femme a été congédiée. Nos sources nous révèlent toutefois qu'elle s'est trouvée un nouvel emploi dans un centre de santé à l'extérieur de l'Outaouais. Simon-Pierre Ouellet, TVA Nouvelle, Gatineau.